Au secrétariat de direction des ressources humaines du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, les agents ayant suivi la formation pour la numérisation des données de cet hôpital s'adonnent à leur tâche. Le but est de mettre sur support digital les dossiers de chaque agent de cette structure hospitalière. Hier c'était le fichier manuel, mais aujourd'hui nous aurons un fichier informatisé. Du coup, quand on a besoin d'une information concernant un agent, c'est facile de retrouver. L'initiative prise par la direction des ressources humaines de cet hôpital va contribuer à un emploi douté, à une meilleure gestion de son personnel, mais surtout permettre une meilleure efficacité dans la prise en charge des malades. Avec justement cet logiciel, on peut avoir toutes sortes d'informations concernant l'employé. Donc, avec quelques secondes, on pourrait avoir accès à l'information de ses parents, les contacter et avoir toutes sortes d'informations aussi sur la santé de l'employé. Informatiser les dossiers, ça va nous permettre justement d'ensuite pouvoir informatiser la paie et ensuite d'avoir la biométrie. C'est de savoir qui est au travail, qui n'est pas au travail. Quand on va avoir besoin d'une personne avec des compétences particulières, avec une formation particulière, on va avoir accès tout de suite à cette information. Donc, ça va être vraiment une valeur ajoutée pour nos patients. Après cette formation de trois jours, 50 agents du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, y compris ceux de la première vague, renforcent leurs compétences en informatique. Une formation qui devra durer trois mois.